Générique Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour j'espère une longue journée puisque je vous proposerai une enquête de santé tout à l'heure en direct pour ce soir, je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant on fait le magazine de la santé, Jean-Marc bonjour. Bonjour Marina, ravi de vous retrouver, bonjour à tous. Dans l'actualité on va vous parler d'une première mondiale, une première française en l'occurrence. C'est l'histoire d'un patient qui était aveugle et qui a recouvré partiellement la vue grâce à une technique innovante. On va vous expliquer tout cela et sachez que les premiers essais ont été faits chez des primates. On voit par exemple l'enregistrement d'une rétine de primate. Donc on voit au moment du passage de la barre lumineuse l'activation des cellules. Et donc ceci démontre que les neurones sont devenus photosensibles et réagissent au passage de la barre lumineuse. Et dans le carnet de santé on fera la connaissance de Baptiste. Vous le verrez en pleine séance de rééducation car il a fait un accident vasculaire cérébral, un AVC, malgré son jeune âge. Une image, un mot. Essaie de me dire à chaque fois ce que tu vois. Des... des... des peintures ou... Là tu viens de retrouver le mot, effectivement, des peintures. Pour la suite de ce reportage tout à l'heure. Et puis de la sexo avec le docteur Gilbert Boujaudé, bonjour. Bonjour. On va parler d'un trouble sexuel féminin très handicapant. Le vaginisme. On va décortiquer ce phénomène du vaginisme pour bien le comprendre et aussi pour pouvoir le résoudre. Parce que ça se soigne et c'est très important de le dire. Ça se soigne très bien. Et puis vous verrez un nouvel épisode du feuilleton in vivo où le docteur Clément est appelé en urgence en pleine nuit pour venir en aide à un patient qui souffre de douleur abdominale. Et puis à Le Docteur, on répond toutes vos questions à la... Toutes les questions sur les hernies discales, pardon. La journée va être longue, c'est pour ça. Qui sont des pathologies du disque situé entre les vertèbres qui peuvent donner des douleurs très importantes au niveau du dos. Mais également parfois des paralysies. Pour poser toutes vos questions, pour savoir comment on prend en charge ces hernies, le 41 555 à le docteur.fr ou avec le hashtag Santé F5. Tout de suite, c'est l'actualité. C'est donc une première mondiale. Un patient de 58 ans devenu aveugle à cause d'une maladie dégénérative de la rétine a pu recouvrer partiellement la vue grâce à une technique innovante qu'on appelle l'optogénétique. Et ce patient ne percevait plus que la présence de la lumière. Mais grâce à cette thérapie, il peut désormais localiser et toucher des objets. Cet essai clinique a associé des équipes françaises, suisses et américaines. Alors comment une telle prouesse a-t-elle été possible ? Regardez toutes les explications sur ce traitement de pointe dans ce reportage. On a signé Alexandra James, Géraldine Zamanski et Hervé Droguet. Un geste anodin, pourtant, c'est une révolution médicale. Là c'est très blanc, mais j'ai un truc qui vibre verticalement. Alain, aveugle à cause d'une rétinopathie pigmentaire, peut enfin localiser les objets devant lui. Alors j'ai essayé de pointer, je suis passé à la distance, là. S'il a pu recouvrir certaines capacités visuelles, c'est grâce à la thérapie optogénétique. En mars 2019, on lui a injecté dans l'œil droit une protéine d'algue qui permet de rendre les neurones de la rétine sensibles à la lumière. Une véritable avancée pour les patients comme Alain, dont les cellules qui captaient le signal lumineux, les photorécepteurs, ont disparu. Chez ces patients, lorsqu'ils ont perdu leur photorécepteur, on trouve toujours ces deux couches de neurones. Et l'idée est de venir réactiver ces neurones en les transformant en pseudo-photorécepteurs. Trois mois après l'injection de la protéine, Alain est parvenu à distinguer les contours de gobelets. Non, c'est pas le temps, j'en mets un deuxième, qui est sur la première ligne. Avec des lunettes équipées de caméras, qui projettent l'image des objets devant lui, il a pu redécouvrir les formes d'un carnet, d'une boîte d'agrafe et même les bandes de passage piétons. Il faudra encore attendre pour que cette thérapie soit proposée à d'autres patients. Les chercheurs doivent d'abord confirmer son efficacité. C'est quand même un espoir extraordinaire cette recherche. Le 15, le 18, le 17, ces trois numéros pourraient bientôt disparaître au profit du 112, un numéro unique d'appel d'urgence pour le SAMU, les pompiers et la police. C'est l'idée d'un député de la majorité qui figure dans une proposition de loi examinée demain à l'Assemblée. Et ce numéro unique, le 112, ferait donc disparaître le 15, le numéro d'appel d'urgence au SAMU réservé aux urgences médicales et géré par des professionnels de santé. Dans une tribune publiée dimanche dans le JDD, 200 signataires s'insurgent contre ce nouveau dispositif. Et pour bien comprendre, on va recevoir le docteur Lionel Lameau, signataire de cette tribune, médecin réanimateur au SAMU de Paris, à l'hôpital Necker à Paris. Il y a toujours une chanson comme ça, je remets le son, je remets le son. C'est ça, mais là, on ne va pas l'enlever. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, ça changerait quoi ce numéro unique ? Vous vous dites que ce serait une perte de chance pour les patients. Pourquoi cette perte de chance ? Clairement, on va demander à nos concitoyens, vous ou moi, de détecter ce qui est urgent ou pas, puisque le 112, c'est que l'urgence dans la volonté. Vous avez mal dans la poitrine, soyons très concrets. C'est un infarctus, c'est un point de côté. Vous avez mal à la tête, une migraine, un AVC. Vous avez parlé tout à l'heure d'un enfant qui a fait un AVC. Un enfant qui s'effondre au milieu d'une cour aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme de l'urgence par les sapeurs pompiers, à juste titre. Il faut donc bien un numéro médical d'urgence. Où on a un médecin en ligne. Un médecin systématiquement en ligne qui va vous aider à orienter et trouver le bon moyen et le bon parcours de soins. Pour ne pas que vous soyez tous jetés aux urgences et où le tri se ferait aux urgences. Ça serait revenir en arrière par rapport à tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, le premier motif d'appel d'urgence en France, c'est le ma médecine. Le SAMU gère 30 millions d'appels par an. C'est le premier recours d'urgence en France. C'est le SAMU qui sait dire, le système géré par un médecin, qui sait dire on envoie une ambulance, vous allez aux urgences, on vous envoie un SAMU immédiatement. Exactement. C'est cette régulation dite médicale, mais qui n'a pas de perte de chance. C'est ça. Puisqu'elle peut être très rapide pour les urgences vitales qui sont très vite détectées. Alors pourtant, il y a d'autres pays qui ont un numéro unique. On connaît le 911 des États-Unis. Alors pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas chez nous ? Alors, nous avons un système de santé très différent. Soyons bien clairs. Le système de santé américain est centré sur les urgences. Pas d'accès directement à la réanimation, à la cardiologie. Vous faites un infarctus aujourd'hui, vous faites le 15, vous avez une douleur thoracique, vous faites le 15, on va détecter les choses, on va vous envoyer le SAMU, on va faire un électrocardiogramme sur place, commencer les soins sur place, parce que vous avez une équipe médicale sur place, et vous emmenez directement à la coronagraphie, sans passer par les urgences. Le système qui vous est proposé aujourd'hui, c'est les pompiers vont vous amener aux urgences. Et donc une perte de temps derrière pour accéder à la coronagraphie. Le 112, qui est un numéro certes européen d'accès, n'est que très rare finalement sous ce concept, regroupant la médecine et les pompiers au même endroit. Il n'y a que 8 pays européens qui le font. Celui qui a le plus de volume, c'est la Roumanie, avec 15 millions d'appels. Je vous ai parlé que le SAMU, c'est déjà que 30 millions d'appels tout seul. Donc vous voyez que ce n'est pas adapté probablement, sur notre système de soins, avec nos débits. Il y a certains qui reprochent au SAMU et aux pompiers de ne pas réussir à collaborer pour instaurer ce dispositif. C'est une vieille discussion. Vous leur dites quoi ? C'est ça le problème ? Pas du tout. On collabore au quotidien avec les sapeurs-pompiers. On travaille tous les jours avec eux. Nos plateformes sont complètement interconnectées. Aujourd'hui, j'ai besoin de sapeurs-pompiers, on les appelle. Après, il faut peut-être mieux informatiser les choses que quand vous m'appelez au 15, la fiche passe directement au 18. C'est très simple à comprendre. C'est de l'informatique, ça. On travaille tous les jours avec eux. Oui, très souvent les pompiers arrivent en premier, commencent et vous arrivez derrière. Ce n'est pas la question. Le travailler ensemble n'est pas la question d'un numéro commun santé. Ce sont deux questions qui sont très différentes. Travailler avec les sapeurs-pompiers, c'est notre quotidien et nous ne voulons surtout pas l'arrêter. Ce que nous disons, c'est le 112, numéro d'urgence, parce que ça, tout le monde le reconnaît. Attention, il y a un attentat. Attention, il y a une voiture qui brûle. Et le numéro santé, je ne me sens pas bien, mais je ne sais pas déterminer ce qui est grave ou pas. Et donc le numéro commun, pas unique, commun santé, 113 qui regroupe l'hôpital, mais aussi toute la médecine de ville derrière. C'est pour ça que cette tribune, on dit 200 personnes, ce n'est pas 200 personnes, c'est des représentants derrière. Je n'ai jamais vu une tribune signée par autant de représentants du monde. Hospitaliers, ambulatoires, de ville, tout le monde. Les doyens, tout le monde est d'accord là-dessus. On suivra évidemment ce vote demain. Et sachez que de toute façon, ça ne serait qu'une expérimentation si jamais le vote avait donné un résultat positif. Merci en tout cas. Merci à vous. Les étudiants de première année en études de santé sortent d'une période d'examen. Nouveauté, cette fois-ci, c'est l'application de la réforme votée il y a deux ans qui prévoit la fin du fameux numerus clausus. Et le nombre de places en deuxième année est désormais fixé par les universités et les agences régionales de santé en fonction des besoins de chaque territoire. Alors une bonne idée sur le papier, mais cette année de transition s'avère très compliquée pour les étudiants. Un rapport sénatorial l'a même qualifié de chaotique. Reportage Adélie Floch, Alexandre Delaval, Thierry Auden. Dernière ligne droite pour Oriane. Plus qu'une semaine avant les examens pour accéder à la deuxième année de médecine. Mais nouveauté cette année, Oriane ne travaille pas seulement ses matières médicales, mais aussi une mineure. Moi, mineure, c'est science du langage. Les matières de mineure ne sont pas du tout les mêmes que les matières de médecine. Et on ne peut pas du tout... Le temps qu'on passe à travailler à la mineure, c'est un temps qu'on ne passe pas à bosser médecine. Ce n'est pas les mêmes choses. La mineure est une discipline secondaire désormais obligatoire. C'est l'un des points de la réforme des études de médecine. Finie la fameuse première année commune aux études de santé, pas cesse, place au profil plus diversifié avec cette nouvelle formule. Une réforme bien accueillie au départ, mais en pratique son application pose problème. Cette année, redoublant de l'ancien système et nouveaux étudiants se disputent un nombre de places limitées. Je n'ai rien contre les gens qui redoublent et au contraire, je leur souhaite d'avoir médecine. Maintenant, je pense qu'au lieu de diviser les places entre primants et doublants, c'est une nécessité de les augmenter. On sait que médecine, c'est réputé pour être dur, qu'il y a une quinzaine de pourcents des étudiants qui passent. OK, mais là, c'est plus que dur. C'est vraiment même impossible, en fait. Et c'est en ça qu'on est une génération sacrifiée. Une génération sacrifiée, c'est aussi ce que pense ce père d'étudiante en médecine. Augmenter le nombre de places en deuxième année, c'est devenu un combat pour ces familles. Je vois que Sophie de Tours est là, Roxane de Toulouse, Stéphane de Tours, Camille de Reims. Emmanuel Voiement est professeur des écoles. Sa fille, en première année de médecine, ne sort plus de sa chambre à quelques jours des examens. Depuis plusieurs mois, il dédie son temps libre à ce collectif qui ne critique pas la réforme, mais son application en cette année de transition. Qui s'amuse à bloquer les places alors que tout le monde en pâtit ? C'est ça la question. La grande question, elle est là. C'est effarant. Oui, on ne comprend pas. C'est effarant. Absurde, oui. En tant que parents, on les voit dans la souffrance depuis le début de l'année. On les voit dans l'inconnu depuis le début de l'année. On les voit se tuer la tâche. Finalement, on se retrouve tous devant le même constat. La loi n'est pas respectée. La loi prévoit en effet une augmentation exceptionnelle du nombre de places pour gérer la cohabitation entre redoublants et primants. Contacté, le ministère de l'Enseignement supérieur l'affirme. La capacité d'accueil en deuxième année va bel et bien être revue à la hausse. Plus 14% en médecine. Selon le gouvernement, le nombre de places pour 2021 garantit aux nouveaux étudiants un taux de réussite équivalent, voire supérieur à celui de l'ancien système. Difficile à entendre pour le collectif qui pointe aussi du doigt le rôle des universités. Mais elles se défendent également. Impossible aujourd'hui d'accueillir plus d'étudiants. Je pense que nous sommes dans notre pays pratiquement au maximum des capacités de formation. Nous sommes responsables, in fine, de la qualité de la formation, c'est-à-dire de la médecine de demain. Et ceux qui aujourd'hui nous demandent de former davantage de médecins, nous le reprocherons demain s'il s'avérait que la qualité de la médecine en France se dégrade. C'est vraiment un enjeu majeur de santé publique, un enjeu sociétal qu'il faut que nous partagions tous. En pleine crise sanitaire, le nombre de candidats pour les études de santé a de nouveau augmenté cette année. Elle représente la deuxième formation la plus convoitée par les bacheliers. Cette bonne nouvelle à présent qui nous vient des scientifiques modélisateurs de l'Institut Pasteur. Selon leurs prévisions, une quatrième vague épidémique devrait être évitée cet été. Et puis on doit ces prévisions à la décrue de l'épidémie ce dernier mois. Le nombre d'hospitalisations quotidiennes est passé de près de 2 000 à 700. Et puis la vaccination s'est accélérée, passant de 350 000 à 500 000 doses administrées chaque jour. C'est donc maintenant que se joue notre été. Si le nombre de nouveaux cas repartait à la hausse, la situation serait plus incertaine. Mais selon les scientifiques, un rebond épidémique resterait, quoi qu'il arrive, plus petit que celui enregistré lors de la troisième vague. Ce soir, donc je vous le disais tout à l'heure, je vous donne rendez-vous à 20h50 en direct pour un nouveau numéro d'enquête de santé consacré à ces nouvelles thérapies qui promettent de soigner le stress, les phobies ou encore l'anxiété en un minimum de temps. Hypnose, thérapie cognitive ou comportementale, EMDR, ces thérapies brèves, au nom mystérieux, promettent la guérison en quelques séances seulement et séduisent de plus en plus de personnes en quête de solutions concrètes pour résoudre leurs difficultés psychologiques. Je vous propose de découvrir le sommaire du documentaire réalisé par Céline Bittner. Un, deux, trois... En quelques séances seulement, les thérapies brèves comme l'hypnose, les thérapies comportementales ou l'EMDR promettent aujourd'hui de tout guérir, les tocs, le stress ou les phobies. Non, je peux pas. Dans ma tête, au moment où je vais passer cette ligne, il faut que j'aie une idée positive. Sinon, il va arriver une catastrophe. Face à la psychanalyse et son long travail d'introspection... Est-ce que vous êtes prête ? De plus en plus de patients sont en quête de solutions rapides pour changer et aller mieux. Et bravo ! Vous avez terminé, je vous prends les manettes, je vous félicite. En général, quand on va en thérapie, c'est pas pour savoir qui on est. Mais quand on va en thérapie, c'est qu'on a des souffrances, des symptômes qu'on voudrait voir reculer ou disparaître. L'envie de bien-être fait aussi le succès de nouvelles thérapies anti-stress. Je vais vous proposer de vous connecter à l'arbre par le dos. Dans cette jungle des thérapies brèves, on trouve aussi de nombreuses méthodes alternatives qui flirtent avec l'ésotérisme. Je vais d'abord me connecter, moi, à ta conscience. Hors de tout contrôle, des techniques sont enseignées par des praticiens sans formation ni diplôme. C'est de la manipulation mentale par des gens qui font ça un petit peu comme les prosélites d'une religion. Entre science et croyance, enquête sur ces thérapies qui nous veulent du bien. Phobie, anxiété, stress, les promesses des nouvelles thérapies, c'est à découvrir ce soir, donc en direct sur France 5 à partir de 20h50 avec un documentaire suivi d'un débat. Dès à présent, vous pouvez poser vos questions, apporter vos témoignages au 41555 sur allodocteur.fr ou avec le hashtag Santé F5. Dans la suite de l'émission, nous retrouverons les médecins de nuit de Loire-Atlantique qui interviennent au domicile des patients en cas d'urgence non vitale ou de soins de proximité. Et vous verrez que les appels sont très nombreux. Et puis dans Allodocteur, on va parler de la hernie discale avec 150 000 cas par an en France. Elle est fréquemment responsable de douleurs dans le dos. Lorsqu'elle se complique, elle peut aussi déclencher une sciatique, des troubles urinaires ou même une paralysie. Alors, comment soigner une hernie discale ? Faut-il toujours opérer ? Nous répondons à toutes vos questions avec notre spécialiste. N'hésitez pas à nous laisser toutes vos questions au 41555 sur allodocteur.fr ou sous le hashtag Santé F5. On se répète un peu sur les numéros, mais c'est toujours les mêmes. Donc, on continue. Dans quelques instants, on va parler d'un trouble sexuel féminin très handicapant qu'on appelle le vaginisme avec le docteur Gilbert Boujaoudé. Rebonjour Gilbert. Rebonjour. Mais d'abord, on va parler d'un accident que l'on croit réservé aux adultes. C'est l'accident vasculaire cérébral. Alors, même s'il est largement plus rare chez les enfants, on en dénombre quand même 1000 cas tous les ans dans notre pays. Et les signes sont les mêmes que pour l'adulte et les conséquences peuvent également être très sévères. L'AVC est d'ailleurs la première cause de handicap acquis pour les enfants parmi les causes connues, les problèmes cardiaques, les atteintes des artères ou encore des infections comme les ménages. Vous allez le voir parfois, l'AVC survient chez des enfants qui n'avaient jusqu'alors aucun problème de santé. C'est le cas de Baptiste, 18 ans. Le 1er juin 2017, sa vie a basculé. Il avait 14 ans et a fait un AVC. Adélie Floc, Alexandre Delaval et Anne-Cécile Verniaud sont allés à sa rencontre. Regardez. Sa démarche témoigne d'un douloureux souvenir. Il y a 4 ans, la vie de Baptiste et de sa famille bascule. Un coup de téléphone du collège. En plein cours de sport, l'adolescent de 14 ans s'est effondré au sol. Il est conduit en urgence à l'hôpital. On a été reçu par un médecin et là, moi, je me souviens bien, tout de suite, ça nous a dit votre fils était en train de faire un AVC. Non, l'AVC, je ne savais même pas que ça existait chez un enfant assez brutal, sans signe, sans rien. Il n'y a pas eu de maux de tête, il n'y avait rien qui pouvait nous dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et de là, tout a commencé, le parcours de la survie avant tout. Le cas de Baptiste s'aggrave. L'AVC provoque un oedème cérébral, il est plongé dix jours dans le coma. Une épreuve terrible qui laisse place aux innombrables questions une fois Baptiste réveillé. Est-ce qu'il va pouvoir parler ? Est-ce qu'il va pouvoir... Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Est-ce qu'il va pouvoir remanger ? Est-ce qu'il va pouvoir remarcher ? Est-ce qu'il va pouvoir entendre ? Tout pouvait être touché. La zone cérébrale du langage est atteinte. Quatre ans après, Baptiste peine toujours à s'exprimer. Voilà quoi. Pourquoi moi ? Je ne sais pas, mais... Comment dire ? Je n'ai pas les mots. Moi, je me souviens d'une chose que tu m'as dit une fois, on était tous les deux assis là et tu m'as dit j'ai l'impression que c'est un cauchemar que je suis en train de vivre. Oui, bah oui. Voilà, je me souviens de ça. Tu m'as dit c'est un cauchemar et bah oui, c'est ça, c'est un cauchemar. Bonjour Baptiste, tu vas bien ? Bah oui, et vous ? Très bien. Pour sortir de ce cauchemar, Baptiste doit tout d'abord réapprendre à parler et ainsi vaincre son aphasie. C'est le code du langage qui fait défaut. Comprendre le bon mot dans le bon contexte, être capable de trouver le bon mot dans le bon contexte aussi que ce soit en compréhension, en expression, en lecture, en écriture. Baptiste se retrouve dans la situation d'un étudiant étranger qui s'est réveillé brutalement dans un pays qui pourtant était le sien mais dont il ne maîtrise plus la langue. Une image, un mot. Essaie de me dire à chaque fois ce que tu vois. Des... Des... Bah, des peintures ou... Là, tu viens de retrouver le mot, effectivement. Des peintures. Peut-être que toi, tu voulais dire des... Le contenant. Oui. Oui. Comme pour un yaourt, on ouvre un... Je ne sais pas. Comme la plante qui est derrière toi. Elle se trouve dans un énorme... De fleurs. Ben, je ne sais pas. Alors, je vais te donner le mot parce qu'il est tout petit. Un pot. Ah. Donc, quand tu sens que tu ne trouves pas le bon mot, ce n'est pas si grave. Il faut essayer de tourner autour. Donc, soit on donne peut-être un synonyme comme toi, tu le dis ou alors on explique, on fait une petite définition. C'est dur, mais au fur et à mesure, ben, j'avance. La persévérance, c'est ce qui a fait de Baptiste un jeune footballeur prometteur que rien ne semblait pouvoir arrêter. Après une période loin du terrain, il est de retour comme coach dans ce club qui l'a vu grandir. Ça y est, t'as fini de préparer le terrain ? Oui, ben, presque. Ouais. Et ici aussi, le match contre la phasie continue. Tu vas gérer un peu avec eux le match ? Et qu'est-ce que tu vas leur donner comme conseil ? Je ne sais pas. J'aimerais bien pas trop coller les autres. Il va falloir que tu te forces un petit peu à communiquer avec les autres. Les sports collectifs restent difficiles d'accès, mais malgré son hémiplégie, Baptiste collectionne les victoires individuelles en handisport, en athlétisme notamment. Voilà, Baptiste continuera sa rééducation parce qu'on peut récupérer encore longtemps après un accès vasculaire cérébral et ça, c'est important. Dans la chronique sexo d'aujourd'hui, on évoque un problème sexuel qui concerne plus d'une femme sur dix. C'est le vaginisme. C'est une douleur ou une difficulté à la pénétration dont les femmes souvent n'osent pas parler alors que c'est une pathologie à part entière et qu'il y a surtout des solutions et c'est pour ça qu'il faut absolument en parler. Déjà, on redéfinit précisément ce qu'est le vaginisme. Dans la classification officielle des dysfonctions sexuelles féminines, il y a une rubrique à part qui est dédiée aux difficultés et douleurs à la pénétration. On y retrouve des problématiques et des douleurs à la pénétration qui se viennent à l'orifice du vagin. D'autres problématiques qui sont dans le canal du vagin ou plus en profondeur. Dans cette classification, le vaginisme est considéré comme une entité à part qui relève d'une prise en charge spécifique. Et justement, comment on va diagnostiquer le vaginisme ? Comment on va le distinguer finalement des autres difficultés à la pénétration ? Quand il y a une difficulté et douleur à la pénétration, on va considérer que c'est du vaginisme quand il y a deux critères. Le premier est physique, physiologique d'un point de vue musculaire. C'est une contraction du périnée que je vais vous montrer sur le schéma. Comme vous voyez ici sur le schéma, en rouge, ici, c'est le périnée ou ce qu'on appelle parfois le muscle pubococcygien parce qu'il va du pubis jusqu'en arrière le coccyx. Ce muscle entoure ici, en avant, l'urètre qui emmène l'urine de la vessie jusqu'à l'extérieur. À l'arrière, il entoure le rectum et au milieu, en rose ici, il entoure le canal du vagin. On a besoin que ce muscle périnée se contracte correctement pour ne pas perdre les urines ou les matières fécales quand ce n'est pas le moment pour nous d'aller aux toilettes. Mais on a aussi besoin qu'il se relâche suffisamment pour permettre une pénétration confortable. Si ce muscle se contracte de façon involontaire, violente, au moment d'une pénétration, il va serrer le canal du vagin et la pénétration va être alors difficile ou impossible. D'ailleurs, s'il est contracté et en force, on va avoir une douleur comme n'importe quel autre muscle qui est contracté et qu'on cherche à étirer. Donc, il ne faut jamais forcer. Et donc, il y a un deuxième critère, vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le critère mental, psychologique. C'est ça. Il y a deux critères. Le premier, c'est le critère physique, c'est-à-dire une contraction involontaire du périlé. Et le deuxième critère est très important. C'est un état mental de nervosité, stress, angoisse et même de panique à l'approche de la pénétration. C'est ce qui explique que beaucoup de femmes qui ont un vaginisme ont un mouvement de recul au moment d'une pénétration ou un mouvement involontaire où les cuisses se resserrent ou tout autre comportement comme si c'était pour fuir ou arrêter la pénétration immédiatement. Est-ce que ces phénomènes réflexes de contraction des muscles autour du vagin ne se voient qu'au moment des relations sexuelles ? C'est vrai que le vaginisme est considéré comme une problématique sexuelle mais en fait, c'est une problématique qui concerne tout type de pénétration. Ça va être évidemment lors des rapports sexuels mais ça peut être lors d'un examen gynécologique à l'introduction d'un tampon hygiénique ou l'introduction d'un doigt. Tout ce qui concerne une introduction et les femmes disent ressentir cette contraction et cet état de panique rien qu'à l'idée, rien qu'en pensant à une pénétration. Et justement, les femmes qui en souffrent, est-ce qu'elles osent en parler ou alors est-ce que c'est encore tabou ? C'est vrai que c'est moins tabou que dans le passé et de plus en plus de femmes consultent mais malheureusement, ça reste encore suffisamment tabou pour empêcher des femmes de consulter et retarder la prise en charge. D'ailleurs, on voit de plus en plus de femmes qui consultent pour ça mais suite à une consultation gynécologique où l'examen s'est mal passé ou quand elles souhaitent avoir une grossesse où là, la pénétration devient importante et donc c'est ce qui va déclencher la consultation alors qu'elles étaient gênées dans leur vie sexuelle depuis longtemps mais elles n'avaient pas osé consulter. Alors quelles sont les causes vaginistes ? On imagine qu'il y a souvent des traumatismes à l'origine de cela ? Il y a plusieurs causes et c'est vrai que les causes varient d'une personne à une autre. Déjà, on ne sait pas si certaines femmes, on n'a pas d'études là-dessus, est-ce qu'il y a des femmes qui ont une prédisposition à avoir un périnée que j'ai montré tout à l'heure qui est hypertonique à la base ? Mais bon, dans la plupart des cas, on retrouve quand même des explications psychologiques comme par exemple des femmes qui ont une hyperémotivité, quelque chose de très instinctif avec des émotions qui montent tellement fort que ça provoque des contractions dans le corps. On retrouve aussi des traumatismes dans le passé, en particulier attouchements, viols, agressions sexuelles et donc l'acte sexuel et pénétration est associée à du négatif avec un réflexe qui s'installe. On retrouve aussi des phénomènes d'éducation, une éducation où on a valorisé la virginité et que la sexualité était quelque chose de mal vue et d'autres facteurs psychologiques. Et parfois, le vaginisme s'installe suite à une douleur toute autre passagère et qui est terminée par exemple, une période de sexe vaginale, une vaginite, une mycose avec une douleur qui a été là ou une petite blessure. La douleur en elle-même va disparaître mais le vaginisme va rester. Et donc, il y a des phénomènes déclenchants et ensuite, le vaginisme s'installe comme ça de façon durable. C'est exactement ça. C'est une sorte de boucle pénible qui s'installe pour les patientes. C'est le fameux cercle vicieux qu'on va voir en schéma. Il suffit qu'il y ait un souvenir de douleur pour qu'on soit en état de tension mentale et physique lors des rapports sexuels. Donc, on va avoir un manque d'excitation et une contraction du périnée. La contraction du périnée va forcément provoquer des douleurs ce qui va venir renforcer le souvenir de la douleur et on va tourner en boucle comme ça. Ce que vous voyez ici, c'est un cercle qui paraît assez banal mais c'est très pénible à vivre pour les patientes et c'est d'ailleurs des réactions qui sont assez instinctives. Elles sont très difficiles à maîtriser. C'est pour ça que ça n'a aucun sens par exemple de dire à une femme dans ce cas « Essayez simplement de vous détendre lors des rapports sexuels. » C'est ce qu'elle n'arrive pas à faire en l'occurrence. Comme si elle allait répondre « Tiens, j'y avais pas pensé. » Donc, en fait, il faut lui expliquer ce qu'elle vit et pas juste lui dire de se détendre et lui donner les pistes pour améliorer justement ce vaginisme. Alors justement, puisque ça soigne et c'est ça qui est important, comment on traite ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux critères. Il y a le critère physique musculaire et le critère psychologique. Vous ne serez pas surpris d'entendre que pour soigner, il y a deux axes de travail. Un travail musculaire et un travail psychologique. Sur le plan musculaire, on va donner des exercices pour travailler le périnée, pour apprendre à le détendre, à le pousser un peu plus vers le bas et surtout pour apprendre à le contrôler alors qu'il réagit de façon réflexe. La bonne nouvelle aussi, c'est que c'est des exercices qui se font toutes seules chez soi. C'est-à-dire que les sexologues vont donner les exercices et ensuite chaque femme les réalise d'elle-même selon son propre rythme. Et sur le plan psychologique, naturellement, on va chercher s'il y a des traumatismes à les soigner, à les améliorer, s'il y a des déconstructions d'éducation qu'on a reçues, s'il y a une émotivité pour apprendre à mieux maîtriser ces réactions instinctives et émotives. C'est là où on peut utiliser des thérapies brèves, par exemple, comme celle que vous allez présenter ce soir. En tout cas, il y a un travail mixte. Ce travail peut se faire soit en consultation classique, soit en téléconsultation, soit même des études récentes ont montré qu'une bibliothérapie, un programme qui est donné à une femme qui souffre de vaginisme, avec des explications psychologiques, des exercices à faire, ça peut être utile pour guérir chez des femmes qui n'ont pas, par exemple, accès à des sexologues ou qui n'ont pas encore osé franchir le cap. Et est-ce qu'on peut guérir définitivement du vaginisme ? – C'est la dernière bonne nouvelle du vaginisme, c'est qu'effectivement, ça se soigne très bien. Dans la très grande majorité des cas, ça s'améliore progressivement et on en guérit définitivement. Et donc, s'il y a un message à retenir de cette chronique, c'est que si on souffre de vaginisme ou tout autre gène ou douleur à la pénétration, ce n'est pas normal d'avoir mal à la pénétration. Si on en souffre, on consulte, on ne reste pas seul face à ça, ça se soigne très bien. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – Dans quelques instants, in vivo, notre feuilleton toute cette semaine en Loire-Atlantique, nous suivons le travail des médecins de nuit qui se déplacent de 20h à 8h du matin et ce, 365 jours par an. Mais d'abord, Allo Docteur. – Générique – Elle est à l'origine de douleurs très intenses dans le dos. Certains parlent même de coups de poignard. On parle hernie discale dans Allo Docteur. En plus des douleurs dans le dos et dans les jambes, elle peut également déclencher des troubles urinaires et même parfois une paralysie. C'est une pathologie fréquente de l'adulte, 150 000 cas tous les ans en France. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Sébastien Moreau, bonjour. – Bonjour. – Chirurgien orthopédiste à l'Institut Mutualiste Montsouris, c'est à Paris. Et pour témoigner, Isabelle Alamargui. Bonjour Isabelle. – Bonjour tout le monde. – Merci d'être avec nous. Vous allez nous raconter votre histoire dans quelques instants. Mais d'abord, on va regarder évidemment d'un peu plus près la hernie discale. Il faut savoir que c'est une altération du disque, disque présent entre les vertèbres. – Et oui, cette colonne vertébrale qui est en arrière du corps que l'on voit là avec cette succession de vertèbres, cervicales, dorsales, lombaires, cinq vertèbres lombaires et entre les deux. Vous voyez ce disque en blanc, ce disque intervertébral qui permet d'amortir. Alors justement, lorsqu'on regarde de profil la colonne, on se rend compte que les vertèbres protègent, protègent l'intérieur de la moelle ici épinière qui est là en jaune et puis entre les deux vertèbres, on voit le disque qui est là qui sert d'amortisseur donc pour protéger les vertèbres qui protègent la moelle épine. – Et on le disque est fait de deux éléments, il est fait d'une partie externe qui est assez rigide et d'une partie interne, le noyau qui est beaucoup plus mou, beaucoup plus élastique. Et avec l'usure, avec le temps, avec parfois un traumatisme, cette partie peut s'ébrécher et laisser fuir en arrière la partie centrale ici qui va venir comprimer la moelle ou les nerfs qui sont en dessous de la moelle et du coup, évidemment, il va y avoir des douleurs et ce risque de paralysie. – Alors Isabelle, vous êtes avec nous, bonjour, vous avez eu votre première hernie à l'âge de 26 ans, c'était durant votre grossesse, ça a été diagnostiqué par une IRM. Pendant la grossesse, quels ont été vos symptômes ? – Pendant la grossesse, effectivement, j'avais des douleurs au dos, ce qui restait assez normal pour le docteur avec le poids et les douleurs ont persisté après l'accouchement, après la césarienne. – Et donc, après cette première hernie, vous avez les choses allaient mieux et puis près de 20 ans plus tard, à l'âge de 44 ans, vous avez eu à nouveau des douleurs qui sont apparues. – Tout à fait. J'ai eu une deuxième hernie et cette fois avec une paralysie au niveau de la jambe gauche. Donc, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il a fallu décider d'opérer. – La première hernie, vous aviez déjà été opérée ou pas ? – Oui, j'ai été opérée pour la première hernie également. – Et quand on refait une imagerie, on se rend compte que votre disque est pincé et déshydraté, c'est ça ? Donc, les choses se sont en quelque sorte aggravées. Alors, le docteur Moreau, justement, cette altération du disque sur un espace-temps de 20 ans, c'est assez classique. – Alors, c'est assez classique d'une part, sachant que tout disque peut donner une hernie discale. Donc, on a 5 disques lombaires qui sont tous potentiellement responsables éventuellement un jour d'une hernie. Souvent, il y a un disque et c'est ce même disque, même une fois opéré, qui peut donner une récidive quelques mois, parfois, voire plusieurs années après. C'est-à-dire que le taux de récidive après chirurgie d'une hernie discale, c'est aux alentours de 15 à 20%. Donc, on peut être opéré une fois à l'âge de 20 ans et être réopéré à l'âge de 40 ans. – On nous demande quels sont les facteurs de risque de la hernie discale ? – Alors, globalement, la hernie discale, normalement, concerne le sujet plutôt jeune parce que le noyau dont vous avez parlé, ce noyau gélatineux, est entouré d'un disque qui est plutôt résistant et le sujet jeune a tendance à plus se mouvoir, plus faire de sport, plus faire des exercices qui, potentiellement, peuvent être délétères pour le disque. Et c'est vrai que passé l'âge de 50 ans, les disques perdent de la hauteur, se déshydratent, bougent beaucoup moins et généralement, il n'y a plus trop de problèmes de hernie après 50 ans. Et ce qui peut, évidemment, favoriser, c'est tous les sports traumatisants. Alors, évidemment, gymnastique, altérophilie, plongeons de haut vol, mais rares sont les gens finalement qui pratiquent ce genre d'activité sportive. Or, nombreux sont les jeunes qui ont mal au dos et qui ont quand même des hernies. C'est-à-dire que même en faisant un match de foot, un dimanche avec les copains, on peut très bien se faire mal au dos. Donc, ne pas faire de sport, c'est aller mal, mais faire du sport peut aussi déclencher ce genre de problème. Alors, on nous dit j'ai une hernie discale qui me fait terriblement souffrir, mon chirurgien refuse de m'opérer, que faire ? Merci de répondre à ma grande inquiétude. Alors, heureusement, toute hernie discale ne s'opère pas. Parce qu'imaginez bien que tous les jours, il y a des gens qui ont des sciatiques et tous les jours, des gens guérissent de sciatiques tout seuls. D'accord ? Donc, hernie discale sciatique, hernie discale cruralgie, c'est-à-dire la sciatique sur le devant de la cuisse. Heureusement qu'on n'opère pas tout le monde. On peut même dire que c'est une minorité des hernies discales qui s'opèrent. on opère une minorité des hernies discales parce que ça ferait des dépenses de santé publique chirurgicales, vous imaginez. Les critères, c'est des signes de gravité, c'est parce qu'on a déficit moteur, parce qu'on a des problèmes urinaires. Exactement. En fait, quand vous avez une sciatique, vous commencez par aller voir votre médecin traitant. Votre médecin traitant fait le diagnostic clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'IRM pour savoir que vous avez un problème d'hernie discale. Une fois que ce diagnostic est établi, vous avez une ordonnance d'anti-inflammatoire dentalgique, un peu de repos prescrit, mais pas trop. Il suffit de quelques jours d'arrêt de travail pour pouvoir recommencer à travailler. Si les symptômes persistent, alors à ce moment-là, on fait une imagerie en coupe, qui peut être un scanner ou une IRM, de manière à objectiver qu'il y a bien une hernie. Une fois qu'on a fait ça, après, libre au médecin d'adresser ou non à un rhumatologue, à un neurologue, à un kinésithérapeute, éventuellement à un chiropracteur ou à un chirurgien ou à un ostéopathe ou à un chirurgien si besoin. Donc, on n'opère pas toutes les hernies. Isabelle, pour vous, la décision d'opérer les deux fois, ça a été pris assez rapidement ? Oui. La première fois, en fait, comme je venais d'accoucher, au bout de trois mois, ça ne passait toujours pas. Et en fait, je ne pouvais pas sortir mon bébé du lit. Donc là, ça a commencé à poser problème. Et la deuxième fois, ça a été pire parce que j'avais une jambe paralysée. D'accord. Ça, c'était l'oculé. Donc là, ça a été très urgent. Voilà, c'est ça. C'était une urgence. Et effectivement, du coup, d'ailleurs, la convalescence a été beaucoup plus longue la deuxième fois. Tout à fait. La deuxième fois, je suis restée un mois allongée parce qu'on ne peut pas s'asseoir. Donc, c'est soit debout, soit allongée. Et ça a été sept mois d'arrêt de travail. D'accord. Alors, on a une question d'Élodie, 30 ans. Est-ce que c'est héréditaire ? Mon père en a une. Alors, je parle de l'hernie discale, évidemment. Est-ce que l'hernie discale a été héréditaire ? Est-ce que le fait d'avoir eu un papa qui a eu un jour une hernie fait de vous quelqu'un un risque ? Je n'ai pas la réponse. C'est fréquent en même temps, quand même. C'est extrêmement fréquent. Et ce, d'autant plus qu'on saura un jour vraisemblablement d'un point de vue embryogénèse et d'un point de vue chimique que finalement, tout le monde n'a pas la même consistance et la même qualité de disques intervertébraux et qu'il y a des gens qui ne feront jamais de problèmes d'hernie discale et il y a des gens qui feront des hernies et des récidives et qui seront opérés P fois alors qu'ils ne sont pas spécialement altérophiles. Stéphanie, demande la différence entre une protrusion discale et une hernie discale. Alors, la protrusion discale, si vous voulez, le disque a une certaine hauteur et en vieillissant, il va avoir tendance à se déshydrater. En se déshydratant, il bombe. Un peu comme si vous assayiez sur un ballon de baudruche, vous allez l'élargir et quand il s'élargit de manière douce et assez respectueuse des racines nerveuses, on parle plutôt de bombements discales, en revanche, quand d'un seul coup, l'anneau du disque se craque et il y a un morceau qui est en bleu noyau qui sort, alors là, c'est une vraie hernie et là, généralement, les symptômes deviennent beaucoup plus parlants. – Marie nous dit comment soulager chaque soir des douleurs neuropathiques au pied gauche suite à une hernie discale ? Est-ce que cela vient du nerf sciatique ? – Alors, vraisemblablement, oui, hernie discale, nerf sciatique, dans la grande majorité des cas, les douleurs neuropathiques sont effectivement des douleurs qui peuvent avoir pour prédominance le soir ou la nuit, les gens parfois sont obligés de se lever et obligés de marcher, faire le tour du salon pour laisser passer un petit peu la crise douloureuse. Il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés, qui sont tout à fait efficaces, qui relèvent évidemment d'une prescription médicale et généralement prescrite par un neurologue ou un rhumatologue. Ce genre de thérapeutique fonctionne très bien. – Isabelle, comment vous vous êtes adaptée ? Vous avez pu reprendre le travail ? – Oui, j'ai eu la chance de reprendre le travail. J'ai eu la chance d'avoir un directeur qui m'adapte mon poste. – Est-ce que vous travaillez dans la restauration rapide, c'est ça ? – La restauration autoroutière. – Oui. – Donc, c'était de la prod, c'est toujours debout. – Oui. – Et donc, à l'issue de ça, la médecine du travail a préconisé certaines conditions pour travailler. – C'est-à-dire ? – Et j'ai eu la chance. À savoir, je ne peux plus porter. Quand j'ai besoin de m'asseoir, j'ai ce qu'on appelle un calfesse pour me caler. et voilà, j'ai un poste aménagé et j'ai eu cette chance d'avoir un employeur qui effectivement s'adapte à moi. – Et il y a une chose intéressante aussi, Isabelle, c'est que vous avez pu reprendre le sport, vous faites du sport et l'activité physique vous fait beaucoup de bien. – Exactement, c'est exactement ça. J'ai repris du sport et je marche, je fais de la rando et puis une chose qui est très importante aussi, c'est les abdominaux, le gainage en fait. Et je me suis rendu compte que grâce à ça, je souffre beaucoup moins. – Beaucoup moins, ça c'est une excellente nouvelle. Et quel sport peut-on pratiquer quand on a une hernie discale, nous demande-t-on ? Finalement, c'est vrai que le fait de bouger, le mouvement, c'est quand même quelque chose qui est majeur. – Bien sûr, alors quand vous êtes en poussée douloureuse des hernies discales, comme on est comme madame, à plus pouvoir sortir le bébé du couffin, là, il n'y a pas de… Ça ne sert à rien d'aller trempé à la piscine ou de faire que sais-je, là il faut attendre que ça passe. Mais vous pouvez être porteur d'une hernie discale et d'une part ne pas être symptomatique, c'est-à-dire qu'on va vous faire un examen pour X ou Y raison et on va vous dire tiens, vous avez une hernie discale, mais vous n'en êtes jamais plein. Et puis vous pouvez aussi être lombalgique parce que la hernie discale n'est que le reflet de la maladie, du vieillissement du disque. Donc si je vous retire la hernie discale, je vous laisse votre disque parce que je ne vais pas retirer les disques de tout le monde. Donc ce disque, je le laisse, il va cicatriser, mais il a déjà entamé un processus un peu dégénératif. Donc vous pouvez potentiellement être lombalgique chronique. J'ai mal au dos tous les matins. Et c'est vrai que les gens ont souvent mal au dos le matin en se levant, 10, 15, 20 minutes de dérouillage et puis après, au fil de la journée, les choses vont mieux et puis vers 17, 18 heures, on commence un peu à fatiguer. Donc pour répondre à votre question, le sport, aucun sport n'est formellement contre-indiqué avec évidemment du bon sens, c'est-à-dire qu'il y a certains sports, notamment de torsion du tronc, qui ne sont pas formellement contre-indiqués. Le golf, c'est pas terrible. Alors si vous avez un très bon swing, les bons golfeurs vous diront qu'ils n'utilisent pas les lombaires. Moi, quand on a un très mauvais, je peux vous dire que j'ai vite arrêté. On avait justement une question à propos de ce que vous venez de dire. Si la hernie persistait, est-ce que la douleur pouvait disparaître ? Parce qu'en fait, si on n'opère pas, que devient la hernie et que devient la douleur. Alors tout à fait. Alors la hernie, normalement, se résorbe. C'est-à-dire que la hernie, une fois expulsée du disque, elle est quelque part intégrée par l'organisme comme corps étranger. D'accord. Et comme les racines nerveuses baignent dans un liquide céphalorachilien, ce liquide va et vient toute la journée et fait des petits mouvements de massage de la hernie. C'est comme ça qu'on l'interprète. Et normalement, la hernie est résorbée. C'est-à-dire que les plus grosses hernies discales en fait, régressent le plus souvent, le plus vite et spontanément. Et donc la douleur disparaît. Et la douleur disparaît. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi être un peu patient. Et donc, le chirurgien ne voit en urgence que quand il y a des petits drapeaux rouges qui s'allument chez le médecin traitant, à savoir, je ne peux plus bouger la jambe, je n'arrive plus à relever les pointes de pied, je ne peux pas monter sur la pointe du pied ou j'ai des troubles urinaires. Il y a énormément de sportifs que l'on suit et qui ont des hernies, qui ont mal au dos. Ils expliquent que quand ils arrêtent de faire du sport, ils ont mal au dos et dès qu'ils recommencent à faire leur sport, la douleur du dos disparaît. C'est pour ça que je ne vois pas l'intérêt d'interdire le sport aux patients lombalgiques. Je vous rappelle que sans faire de publicité, on sait très bien que par exemple, Tiger Woods a été opéré plusieurs fois de la colonne lombaire et ça fait quand même partie des meilleurs golfers de tous les temps. Et il a un très bon swing. Donc il protège ses lombaires. On peut le dire. Quels sont les cas où une chirurgie s'impose d'emblée ? On a vu effectivement le patient hyperalgique couché en chien de fusil dans un brancard. Pas soulagé par la morphine. Pas soulagé. Là, il n'y a rien qui passe. Donc là, effectivement, on essaye 3-4 jours de temporiser avec des corticostéroïdes par voie orale. Mais souvent, c'est vrai que c'est compliqué. Le déficit de force, force dans la jambe, genou qui se dérobe, impossibilité à monter sur la pointe du pied, à relever la cheville. Ça, c'est des choses qu'on explique au patient qui doit tous les matins faire son petit testing avant de se lever. Parce que le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est que si la hernie est trop grosse, la racine nerveuse s'éteint. D'accord. Elle n'est pas coupée par la hernie, mais elle est éteinte. Je ne sens plus ma jambe, je ne sens plus le dos du pied, je ne peux plus monter sur la pointe du pied, par exemple. Et le fameux syndrome de queue de cheval qui est rare, très rare dans le problème. La queue de cheval, c'est les racines nerveuses qui sont en dessous la voie l'épinière. Voilà, exactement. Toutes les petites racines nerveuses qui permettent de contrôler le sphincter urinaire et le sphincter anal. C'est-à-dire, je ne sens plus quand je m'essuie les fesses et il faut aller très vite faire pipi, je ne retiens plus mes urines. Là, ça doit faire petit drapeau rouge chez le médecin généraliste. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir témoigné. Bon courage. Au revoir, Isabelle. Merci à vous. Au revoir. On va passer à présent à In Vivo. Deuxième jour avec les médecins de nuit de Loire-Atlantique. Ils se déplacent dans tout le département de 20h à 8h du matin, 365 jours par an. Financés par l'Agence régionale de santé, ces soignants Noctobule assurent des soins de proximité et des interventions non vitales qui ne nécessitent pas d'envoyer le SAMU. Et certaines nuits, les demandes sont nombreuses comme celles qu'ont suivi Bertrand Boyer et Benoît Lordelot. Allô, docteur Marques, médecin régulateur au 15 de Nantes. Bonjour. Au centre 15 du SAMU de Nantes, les urgentistes ne sont pas seuls pour gérer les appels. À leur côté, des médecins généralistes se chargent des cas les moins urgents. En moyenne, 700 appels par 24 heures. Douleur abdominale. C'est une dame qui a un AVC. Les régulateurs doivent évaluer les cas qui ne nécessitent pas l'envoi du SAMU. Le médecin se met en route et va venir voir votre maman. Dans la demi-heure, il est là. Là, je viens de déclencher un médecin mobile pour aller voir une dame qui présente des douleurs abdominales avec des émissions d'urine qui sont pauvres et pour vérifier si cette dame est en rétention d'urine ou pas et s'il faut l'hospitaliser. Donc le médecin est parti ? Le médecin est parti de sa venez. Depuis 10 ans, ce dispositif a fait ses preuves. Il est géré par l'ADOPS, une association de médecins. Son but, éviter les déplacements inutiles aux urgences et les hospitalisations. Ne pas aller à l'hôpital, c'est permettre à la société de faire une économie importante. Chaque personne qui passe aux urgences coûte en moyenne entre 120 ou 200 euros avant que tout examen ne soit prodigué. Selon l'association, 900 000 euros de dépenses seraient ainsi évités chaque année en Loire-Atlantique. J'appelle le médecin de garde. D'accord. Cinq postes de garde sont activés dans tout le département comme celui-ci à 40 km de Nantes. Si on meurt, on va dans 18h, une demi-heure normalement. Le docteur Clément vient justement d'être appelé. Les trajets peuvent parfois durer près d'une heure dans ce département en grande partie rurale. Pas toujours rassurants quand la nuit devient dense. Ma femme a toujours peur quand je suis de garde, elle garde le téléphone à côté d'elle. C'est vrai que parfois en plus, comme on a la campagne, on peut avoir des sangliers ou des animaux qui se baladent. Donc on peut quand même être vigilant. Surtout quand on est réveillé. Alors là, je n'étais pas couché, mais si on s'est endormi par exemple et qu'on est réveillé à 3h, il faut faire d'autant plus d'attention quand même. La priorité, c'est quand même d'arriver. D'arriver chez le patient. C'est un réseau. Donc voilà. Bonjour, c'est le médecin, docteur Clément, médecin de garde. Alors, dites-moi ce qui vous arrive. Le docteur Clément arrive chez un homme se plaignant de violentes douleurs abdominales. En bas, la bouche du ventre là. D'accord. Ça a commencé d'un coup ? Oui. Mon collègue avait parlé de colites néphritiques, de calculs que vous avez déjà faits. J'en ai déjà fait, il y a 11 ans. Est-ce que ça ressemble un petit peu à la douleur ? Ça n'a rien à voir ? C'était plus dans le dos moi que j'avais là. D'accord. On peut regarder ? Je peux vous laisser enlever le pull ? Donc pas de fièvre. L'examen débute à peine. Est-ce que vous pouvez carrément enlever ? Comme ça, je vais pouvoir prendre l'attention aussi. Oui. Le médecin est interrompu par la régulation du SAMU. Dites-moi. Oui, je suis en intervention là. Ce ne sera pas tout de suite, tout de suite quoi. On peut dire entre une heure et une heure et demie maximum. La prochaine intervention est déjà programmée. Sur le canapé, l'homme se tord de douleur. Il faut l'apaiser rapidement. On y va ? Je vais vous faire le petit calmant dans la fesse. Ok, c'est bon. Je peux regarder votre ventre du coup ? Oui. Je peux soulever un peu le t-shirt. Ah, c'est de ce côté-là. Oui, de ce côté-là. Oui. Même si la douleur est plus devant, ça ressemble quand même à un calcul. Peut-être que vous faites un colique néphritique. Ah, oui ? Oui. Les calculs rénaux sont de petits cailloux qui se forment dans l'appareil urinaire. Ils peuvent déclencher des coliques néphritiques lorsqu'ils se coincent dans l'urtère, à un fin conduit entre les reins et la vessie. Je vais se prendre ça en plus. Le patient aura aussi besoin d'un anti-inflammatoire. Oh ! Ces crises sont très douloureuses et ne peuvent attendre le lendemain. C'est l'une des interventions les plus courantes la nuit pour les généralistes. La première chose, c'était de soulager la douleur. C'était quand même la priorité parce que ça fait très mal les coliques néphritiques. Et puis après, en espérant que le calcul soit passé, après, c'est le bilan... refaire un bilan de calcul pour être sûr que le monsieur ne refasse pas des coliques néphritiques dans les jours ou dans les semaines à venir. Le médecin espère que le calcul va s'évacuer rapidement dans les urines. Le patient risque une infection urinaire et si le caillou reste bloqué, il devra peut-être se faire opérer. La morphine permet de passer le cap et puis de temps en temps, ça ne suffit pas et le calcul reste coincé, il reste coincé. Donc à ce moment-là, il faut refaire de la morphine. À ce moment-là, ça se fait à l'hôpital. Et du coup, vous laissez quoi par me cacher ? Je vais vous relaisser de la morphine en comprimé. Comme pour la nuit, vers 2h du matin, la douleur vous gêne, mais pas au point forcément d'aller à l'hôpital, mais vous sentez que ça vous gêne. À ce moment-là, vous pouvez reprendre un comprimé. Vous avez morti ? Oui. 2h ? Oui. Le prochain rendez-vous est à 3 quarts d'heure de route. Les kilomètres s'accumulent. Mais pour le médecin généraliste, cette expérience de nuit, loin de son cabinet, est indispensable. Je trouvais ça bien de garder le pied dans la médecine d'urgence qui est quand même une des médecines les plus piégeuses. Il faut quand même être vigilant et puis justement apprendre à gérer le stress des situations. Et quelque part, ça me convient parce que ça me permet aussi après en cabinet d'être plus à l'aise quand il y a une urgence au cabinet. Je trouve que la médecine d'urgence c'est quand même une médecine assez fondamentale pour un généraliste. Et cette nuit-là, justement, les urgences se bousculent. Oui, allô ? Oui, bienvenue au 15 mars. Oui. Bon, j'ai une HO à faire à Saint-Terre-Blanc. J'étais en train de partir sur l'autre dame, donc ça, j'annule du coup. Vous y allez après ? Ah, vous êtes d'accord ? Bon, bah, décidément, ce soir, donc là, une autre urgence, plus urgente que la deuxième urgente. Apparemment, c'est un monsieur, parce qu'il a parlé d'HO. Les HO, c'est les hospitalisations d'office. En général, on a toujours le secours de la gendarmerie parce que souvent, c'est des gens violents sur la voie publique, en fait. donc, voilà, non, ça, ça peut être un peu sportif et ça peut prendre du temps. On va voir. Pour le docteur Clément, la nuit ne fait que commencer. Voilà, suite de ce feuilleton, demain, ce soir, donc, je vous attends, bien sûr, à 20h50 en direct pour un documentaire suivi d'un débat sur les thérapies brèves, l'hypnose, les thérapies comportementales et cognitives, le MDR, pour venir à bout en quelques semaines de phobie, de TOC, d'anxiété, de crise d'angoisse. On verra comment fonctionnent ces thérapies, pour qui elles sont réservées puis on parlera aussi des risques éventuels de dérive et notamment de dérive sectaire parce qu'il faut effectivement choisir le bon thérapeute c'est ce soir à 20h50. Et puis demain, on vous parlera de la dépression qui est une expérience difficile pour les millions de Français qui la vivent, tristesse, fatigue, une personne sur cinq en a souffert ou en souffrira. On prendra donc à toutes vos questions dans Allo Docteur. D'ici là, passez une bonne après-midi et à demain. A tout à l'heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501